Eh bien, salut à tous, c'est Let's Spiney ! J'espère que vous êtes très bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur toutes les petites infos et rumors du prochain Battle Pit. Je suis vraiment très très heureux de vous retrouver pour un nouveau Flash Information. Et on commence tout de suite donc avec l'information la plus importante et que je pense que vous serez largement déçus pour ceux qui attendaient effectivement un Battlefield 3 remasterisé puisque effectivement dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être un Battlefield 3 remasterisé qui sortirait en même temps que le prochain Battlefield 6. Cette information venait en partie de Tom Anderson, ça fait très Matrix, Mr. Anderson. Puis c'est après Dakari dans une vidéo YouTube que je vous avais dit, qui avait publié sur sa chaîne qu'il y aurait peut-être via des informations fiables lui indiquant qu'un Battlefield 3 remasterisé serait en préparation chez EA et par la suite effectivement, ce Dakari, ce YouTuber, malheureusement avait supprimé la vidéo en question de sa chaîne. Donc déjà ça pouvait nous donner peut-être une indication pourquoi il a supprimé cette vidéo. Peut-être voilà, il a reçu des strikes de EA ou quoi, ce n'est pas le cas, il l'a supprimé. Et donc en cherchant sur le net, malheureusement, je crains que nous n'aurons pas de Battlefield 3 remasterisé avec Battlefield 6, peut-être, mais bon en tout cas je vous donne les informations au compte-gouttes. Donc Tom Anderson, l'insider, a répondu à un tweet d'un internaute sur Twitter. Donc je vous lis le tweet en question, je vous le mettrai également à l'écran. Donc les informations de Dak provenaient de ce que j'avais déjà divulgué avant sa vidéo. Il a ensuite ajouté le remasterisé à Battlefield 3, mais cette information était fausse et c'est pourquoi il a supprimé cette vidéo en question. Voilà le fin mot de l'histoire. Malheureusement, je crains qu'on n'aura pas de Battlefield 3 remasterisé. Donc je suis sincèrement désolé, je pense qu'il n'y aura pas de Battlefield 3 remasterisé. Tous les amoureux de Battlefield 3, eh bien vous allez avoir un échec cuisant pour le moment. Peut-être que plus tard on aura un BF3, mais pour l'instant, en tout cas on ne l'a pas. Ensuite, prochaine information. Nous avons toujours de la part de Tom Anderson des informations qu'il lâche au compte-gouttes sur son compte Twitter. Je vous mettrai toutes les petites informations à l'écran et son compte Twitter également dans la description. Il dit ce Tom Anderson, ce insider qui nous dévoile des petites informations au compte-gouttes, que le prochain Battlefield 6 aura. Peut-être ou probablement des cartes conçues pour 128 joueurs. Il me semble déjà que dans certaines bétas ou alpha précédentes, je ne sais plus dans quel Battlefield, vous me le dites dans les commentaires, qu'on a déjà eu des maps pour plus de 100 joueurs. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. En tout cas, pour le prochain Battlefield 6, il y aura peut-être des maps conçues vraiment pour 128 joueurs. Mais il tient à noter qu'il y aura toujours des enfrottements en 32 contre 32, qui resteront cependant le standard du jeu, bien sûr, parce que le 32 contre 32, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de chez Baz. Et il nous dit également dans un autre tweet qu'un mode Battle Royale est également évoqué par l'informateur. Il explique que le succès de Warzone donne des idées à Electronic Arts, qu'il aimerait proposer un jeu autonome, gratuit, comme le fait son concurrent principal dans le domaine. Effectivement, il y a déjà une sorte de Battle Royale, si je ne dis pas de bêtises les gars, dites-moi dans l'espace commentaire, sur le dernier Battlefield, le Battlefield 5. Mais il est payant et vous n'y avez pas accès gratuitement, comme beaucoup de Battle Royale en ce moment, comme Hyperscape, Apex Legends, Fortnite, Warzone. Tous ces jeux Battle Royale sont entièrement gratuits. Et dans le précédent Battlefield, évidemment, il était payant. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup moins de joueurs que s'il était gratuit. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il était vraiment bien, ce Battle Royale. Mais, en tout cas, ils y pensent fortement à un Battle Royale entièrement gratuitement sur Battlefield. Et ça ne serait pas trop mal, puisque tout le monde s'y met, effectivement. Ubisoft vient de s'y mettre il y a quelques temps. Et pourquoi pas Electronic Arts avec le prochain Battlefield. C'est tout à fait cohérent. En tout cas, on reste là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ces petites informations vous auront plu. Malheureusement, je crains que nous n'aurons pas de Battlefield 3 remasterisé. Il reste toujours le jeu en ligne. Vous pouvez toujours y jouer. Ou en tout cas, moi, je fais des lives dessus de temps en temps. N'hésitez pas à checker mes lives, à vous abonner, à activer la cloche. Vous avez également l'Instagram, le Twitter, le Facebook et le Discord. Où je poste très régulièrement des informations sur les prochaines vidéos. Et beaucoup d'informations en tout genre. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres informations sur le prochain Battlefield. Je vous tiendrai au courant dès que possible. Activez la petite cloche. A très bientôt. Sur ce, je vous laisse. C'était Les Pinets. Et n'oublie pas, abonne-toi. Mais abonne-toi. Salut à tous, c'est Les Pinets. J'espère que vous avez tout très bien aujourd'hui. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501